Je suis Nicolas, je suis un des co-fondateurs de WITA, vous avez sûrement vu sur les invitations, je vous expliquerai un petit peu plus ce que c'est tout à l'heure. Je vais vous parler du DIF, parce que c'est la première journée aujourd'hui du DIF en français, et donc normalement nous devions le faire avec la fondation Nenemak Arthur, et puis c'était compliqué de faire le réseau avec eux, donc c'est moi qui fais l'introduction de la journée française. Donc on m'a dit de lire un petit peu des petites choses pour que vous compreniez un petit peu où vous êtes. Donc le DIF c'est un événement en libre accès sur internet, qui se déroule sur une période de trois semaines, donc c'était le début de lundi, ça dure jusqu'au 22 ou un truc comme ça, novembre. Ça invite des chercheurs, des entrepreneurs, des designers, des enseignants, à présenter les initiatives susceptibles de bouleverser le statu quo actuel. Donc le DIF, Disruptive Innovation Festival, c'est une occasion d'explorer les thèmes allant de l'économie circulaire, mais aussi le biomimétisme, je reviendrai sur ce mot-là plus tard, mais aussi des bouleversements induits par la technologie, l'impression 3D, ou l'économie collaborative, vous avez peut-être entendu parler aussi, Uber et toutes ces choses-là, Airbnb, afin d'approfondir les connaissances sur les questions liées à des thèmes aussi importants que les ressources, les matériaux, mais aussi l'énergie, ou même l'agriculture. Il y a des belles conférences sur l'agriculture régénérative notamment. Vous pouvez vous connecter, pour ceux qui nous regardent, sur le site du DIF, et puis explorer un petit peu, il y a des conférences en anglais, parce que c'est un festival anglais à la base, mais cette année aussi, il y a en espagnol, en français, et dans d'autres langues. Le but, c'est d'échanger, donc vous pouvez réagir sur le hashtag ThinkDIF, il sera marqué plus tard, et puis aussi d'apprendre sur tous ces sujets-là, avec aussi les autres participants. Nous sommes réunis aujourd'hui à la D-School, qui est une école innovante, qui dépend des ponts et des chaussées, mais qui est une approche un peu différente, on va dire, de l'innovation, qui s'appelle le Design Thinking. Et il y a Véronique qui est avec moi, qui va vous présenter sûrement mieux que moi, alors ça c'était la slide d'avant, j'aurais dû la mettre. Donc vous avez le hashtag, vous avez un petit peu le résumé que j'ai dit. Et je vais passer la parole à Véronique. Dans un instant, je présente juste le programme pour ceux qui nous regardent. Donc il y a une conférence à 9h30, je pense qu'on va plutôt démarrer. Ensuite, nous aurons des échanges avec des invités, donc Didier Toquet, qui va venir après s'asseoir, qui est le directeur général de Nouvelle Attitude, qui est une filiale de La Poste. Je vous expliquera ce qu'il fait et son parcours. Également, Sèvril Roulet-Furnemont, des laboratoires Pierre-Fabre, qui est la directrice du développement durable. Et puis ensuite, Inex, qui est une jeune société, une petite start-up, donc différents regards aussi, qui se spécialise plutôt sur l'écologie industrielle. Donc là, c'est comment on mutualise, on échange des ressources et des déchets entre des entreprises sur un territoire. Il n'est pas encore arrivé, il est sur la route. Ensuite, un échange, question-réponse, avec la salle, avec Twitter aussi. Et puis enfin, à 11h30, on fera une pause à 11h15, on verra. Et ensuite, il y aura un circulable workshop, donc certains sont inscrits pour ce workshop. On montera à la Dischool à ce moment-là. Pour faire ce workshop, on sera une trentaine. Voilà. Merci à tous, bienvenue et profitez. Merci à tous, bienvenue et profitez. Bonjour, bienvenue à la Dischool. Donc, j'avais cru comprendre que la présentation était en anglais. Donc, j'ai préparé en fait une présentation 100% en anglais. Donc, je suis en train de switcher dans ma tête pour la faire en fait en français. Et je me suis dit que quand même, ça serait vraiment embêtant. Donc, du coup, excusez-moi, les slides sont en anglais. J'étais vraiment totalement persuadée que l'événement était en anglais. Et je vais donc switcher. Donc, je vais vous faire en fait la première. Je vais vraiment en fait vous parler de pourquoi on a créé la Dischool. Et ensuite, plutôt que de parler en français sur des slides en anglais, je vais vous montrer une petite vidéo qui est en français, qui est extraordinaire, qui a été faite en fait par notre chargé de communication. Et qui vous fera vraiment sentir mieux la Dischool que mon propre Dischool. Merci beaucoup à Nicolas d'avoir pris l'initiative d'organiser cet événement. On croit beaucoup en fait à ce qu'il faut innover pour le développement durable, pour la planète et avec des principes tels que l'économie circulaire. Donc, merci beaucoup Nicolas d'avoir pris en fait l'initiative d'organiser cet événement ici. Merci à vous de vous être déplacés jusqu'à la Dischool aujourd'hui. Et puis, merci à Catherine et à Fabrice de vous avoir organisé cet événement. C'est toujours quand même beaucoup de travail dans nos institutions de pouvoir en fait co-organiser des événements. Donc, pourquoi on a créé la Dischool ? On a créé en fait la Dischool parce qu'il y a en effet des enjeux économiques qui sont très forts aujourd'hui et qui sont liés au renouvellement des entreprises existantes. qui si elles ne se renouvellent pas, atteint en fait un stade de maturité et ce stade de maturité entraîne une stagnation. Une stagnation qui si elle n'est pas renouvelée très fortement par une nouvelle offre de produits et de services, amène évidemment à la crise, amène en fait à des fois en fait même à un déclin. On se rend compte que ces grands enjeux économiques, qu'ils soient au niveau d'une nation ou au niveau en fait d'une entreprise, sont toujours liés à des grands enjeux sociétaux, écologiques, environnementaux et que les deux sont souvent, ces deux systèmes sont souvent interconnectés. Souvent, on appelle ça, et dans la littérature anglo-saxonne, on appelle ça en fait des problèmes super méchants. Super méchants parce qu'ils sont basés sur des systèmes interconnectés et contrairement à une logique dont on a l'habitude, c'est-à-dire que pour résoudre les problèmes, on essaye en fait d'adopter une approche linéaire. Ces approches linéaires ne marchent pas. Un des principes fondamentaux de ces analyses linéaires, c'est qu'on pense qu'en analysant le problème, on va réussir à définir le problème, à trouver une solution et ensuite à passer à l'action, à faire en fait cette solution. Et en faisant cette solution, on va en fait résoudre le problème. Ça, c'est traditionnellement, on pense que ça marche comme ça. Vous êtes sûrement bien placés, vous, en tant qu'experts du développement durable, que ce n'est pas parce qu'on va vraiment faire une analyse parfaite du problème du développement durable. Le problème, c'est que plus on analyse ce type de système interconnecté, moins on comprend le problème souvent. C'est-à-dire que plus on analyse, plus on peut se perdre dans une série en fait de problèmes. Et ce n'est pas parce que A a entraîné B, B a entraîné C, qu'automatiquement A a entraîné C. Donc du coup, on se retrouve un petit peu démuni par nos approches en fait linéaires de résolution de problèmes. Et il faut évidemment apprendre d'autres types d'approches qui vont permettre de passer peut-être directement à la solution et de faire la solution, de l'intégrer en fait dans le système interconnecté, d'en voir son impact, qu'il soit positif, qu'il soit négatif, et de continuer finalement à introduire des nouvelles solutions dans cette réalité afin en fait d'améliorer l'impact de cette solution et d'améliorer en fait le système. Donc c'est pour ça qu'on a souvent, et nous on est les grands avocats, d'opposer en fait une culture d'exploitation à une culture d'exploration. Une culture d'exploration est à notre connaissance très efficace pour résoudre ce type de problème interconnecté. Évidemment, on est sur donc des référentiels, des valeurs, des raisonnements cognitifs, des outils, des méthodes. On est bref dans un paradigme qui est très différent quand on est dans une culture d'exploration par rapport à une culture d'exploitation. Or, nous on croit, à la D-School de Paris, qu'il faut adopter plus ce type d'état d'esprit et être dans ce type de paradigme de culture d'exploration afin de résoudre ces problèmes liés à des systèmes interconnectés. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Donc très brièvement, nous sommes en fait un démonstrateur national des pédagogies du futur. Donc ça, c'est pour tous les projets e-défi. Nous avons été donc lauréats projet d'initiative d'excellence à la formation innovante en 2012. Nous sommes soutenus par l'Agence nationale de recherche dans le cadre des grands investissements d'avenir. Et notre mission est d'être un démonstrateur national des pédagogies du futur, comme les plus de 20 autres projets e-défi. Mais notre mission particulière à la D-School de Paris, c'est d'être un démonstrateur des pédagogies du futur en innovation par le design thinking. Nous transformons donc des cours qui existent déjà sur ce type de pédagogie. Nous aidons, nous formons les professeurs qui le veulent à transformer leurs cours avec ce type de pédagogie. Nous devons donc créer un nouveau référentiel puisque c'est moins sur les savoirs finalement que les compétences se jouent dans cette culture d'exploration que sur les savoir-être et les savoir-faire. Donc nous créons un nouveau référentiel de compétences qui est lié au savoir-faire et au savoir-être basé sur cette culture d'exploration. Tous nos projets courts se basent sur des projets réels, dans des contextes réels. Et notre grande ambition est de réaliser tous les projets que nous menons dans le cadre de ces courts projets avec nos professeurs. Donc nous faisons partie du grand mouvement international des D-Schools, dont la première initiative a été donnée par Stanford en 2005 en créant la D-School à Stanford, enchaînée par la D-School allemande, la D-School en fait finlandaise, et nous nous sommes arrivés à peu près en 2012. L'expérience que nous avons accumulée dans cette transdiscipline qui est le design thinking, Nous l'avons énormément en fait accumulée grâce à un programme et une collaboration que nous avons depuis 2008 avec Stanford, qui est notre programme phare ME310 Design Innovation, qui permet de regrouper entreprises, chercheurs, professeurs et étudiants. Et nous travaillons donc avec aussi sur un brief réel d'une entreprise dans un écosystème international. Cette année, nous avons 489 personnes dans le réseau international d'ME310, dont 34 entreprises et 250 étudiants. Donc vous êtes dans le bâtiment ici Coriolis, un bâtiment à la pointe de la technologie extrêmement innovant. Donc en effet, D-School Paris est hébergé à l'école des ponts, et fait partie et s'appuie sur un consortium de cinq autres écoles, donc l'école des ponts, mais aussi l'ESSIE, l'école nationale de l'architecture de la ville et des territoires, l'école de l'ingénieur des villes de Paris, et l'UPEM, l'université Marne-la-Vallée. Donc si vous voulez en fait, si vous vous intéressez à notre discipline qui est le design thinking, nous avons fait une conférence internationale en mai l'année dernière, qui s'appelle le futur du design thinking, qui est disponible gratuitement sur internet, sur notre chaîne YouTube, et vous verrez en fait un petit peu où en sont nos évolutions. Donc pour, et donc maintenant je vais passer en fait sur la vidéo aussi, juste, aujourd'hui on est en fait donc juste mes quelques mots qui sont, on est segmenté en fait par format pédagogique, qu'ils soient initiatiques, intermédiaires ou avancés. Je vais maintenant en fait vous présenter en fait en image comment nous faisons les choses, donc le processus design thinking et quelle est en fait l'ambiance, quelle est l'expérience d'apprentissage que nos étudiants ont quand ils viennent à Disco de Paris. ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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